Dans ma vie d'étudiante, c'est les laboratoires, parce que c'est là que je passe la majeure partie de mon temps, que ce soit pendant les manies prévues ou que ce soit après pour la rédaction des rapports, si on a encore des questions ou si on doit faire de l'analyse de données ou ce genre de choses. C'est dans des études pratiques, c'est là où on passe le plus de temps. Les procédures de soins qu'on apprend, là c'est vraiment concret, même si on les fait sur des mannequins, c'est des choses très concrètes. On nous apprend à avoir la bonne communication et aussi à faire des techniques vraiment très précises avec du matériel de qualité qui nous vient de lieux hospitaliers et c'est vraiment nickel. De les porter dans les premiers pas de leur vie vers la vie professionnelle, en fait ils sortent des humanités, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire et puis quand ils commencent à faire des études et qu'ils voient vraiment ce que ça va donner comme métier, ils sont passionnés. Quand ils partent en sable, c'est le plus terrible, ils reviennent mais alors là avec les étoiles dans les yeux, là on l'a trouvé, on a vu, on a découvert qu'ils ont découvert leur voix. Remplir ma valise à outils et de créer mon petit livre avec tous les petits points importants de gestion de l'apprentissage et de gestion de groupe, c'est l'envie de compléter ma petite valise à trésor et je sais que je pourrais la remplir à chaque leçon, à chaque leçon on apprend des choses intéressantes, donc ça, ça me motive à venir au cours et puis ce qui me motive in fine c'est vraiment d'être un jour sur le terrain pour du vrai.